Alors Elodie, tu as trouvé ton logement étudiant pour la rentrée ? Mais non, tout est trop cher. Même avec mon salaire de baby-sitter, c'est une vraie galère. Mais tu as droit à des aides financières, tu sais. La CAF est là pour t'aider. À toi, le joli studio en centre-ville. Ok, je vais essayer. Et si ça marche pas, je pourrais avoir une augmentation ? Pas toujours facile de payer un loyer quand on est étudiant. Toutefois, différentes aides existent. Comme celle octroyée par la caisse d'allocations familiales. Il y a l'aide personnalisée au logement, l'APL, qui est attribuée pour les logements qui font l'objet d'une convention avec l'État. L'allocation logement social est attribuée pour tous les autres types de logements sous condition de surface, WC, chauffage, etc. Pour les étudiants boursiers et salariés, une autre aide existe. C'est le LOCAPAS. Ce dispositif peut prendre deux formes. Une avance sous forme de prêts sans intérêt pour financer le dépôt de garantie. Et une garantie locative pour garantir au bailleur le paiement du loyer et des charges en cas de défaillance du locataire. Enfin, pour les étudiants non-boursiers, de familles monoparentales ou isolées, ou encore étrangers, vous pouvez aussi vous renseigner sur la clé, la caution locative étudiante. En échange d'1,5% de leur loyer chaque mois, l'étudiant bénéficie d'une caution de l'État pour les impayés de loyer ou de dégradation de leur logement. Toujours sous certaines conditions. Les étudiants doivent avoir des revenus, ils ne doivent pas avoir de caution. Ils doivent avoir moins de 28 ans au 1er septembre de la signature du bail. Exception faite pour cette limite d'âge aux doctorants et postdoctorants étrangers. Sachez que la caisse des allocations familiales peut attribuer deux aides. L'aide personnalisée au logement et l'allocation logement à caractère social. Il existe aussi les aides locafaces pour les étudiants boursiers ou salariés. Enfin, si vous n'avez pas de garant personnel, vous pouvez obtenir la caution locative étudiante. Maintenant que j'ai reçu l'aide au logement, j'aimerais bien une aide pour réussir mes études, c'est possible ?